Musique Au début du XIXe siècle, le futur quartier Aragosola est couvert de champs de céréales, de jardins et de vergers, s'étendant jusqu'au village des Batignolles et de Clichy. La population du quartier s'accroît sous le Second Empire, en raison de l'industrialisation qui nécessite une forte main-d'oeuvre. L'identité du quartier est déterminée par les deux grandes voix qui l'encadrent, Gabriel Péry, qui devient une grande artère à vocation commerciale, et Victor Hugo, qui attire davantage les usines. La page industrielle du quartier se tourne définitivement il y a une trentaine d'années. Les usines font place à un nouvel univers urbanistique, économique et social, mêlant sociétés de services, centres de recherche et grandes et petites surfaces commerciales. La mutation de ce secteur en pôle tertiaire accueille désormais les sièges de grands groupes comme Danone, le centre de recherche capillaire de L'Oréal, Samsung, Mondial Assistance, l'informaticien GFI, les produits pharmaceutiques OCP ou encore l'Institut de formation Citroën. Centroën.